Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Oui, 4ème édition, 60 vignerons. On a un plateau qui est complet cette année, essentiellement français. Donc c'est un petit peu nouveau dans notre biennale. Et on a beaucoup de jeunes et ça j'en suis assez fier parce que je pense que la viticulture de montagne c'est un vrai chantier et que ces jeunes là ils vont entretenir le paysage et ils vont nous faire des jolis vins. Vous venez à la biennale, donc au manège, vous montez au premier étage. On vous donne un verre contre 7 euros et ce verre c'est votre outil de travail et vous allez déguster les 60 vignons au présent. Mes vignes c'est un petit coin de paradis au bord du lac du Bourget, donc à Aix-les-Bains-Rivière-à-des-Alpes. Et on est très contents, on a un microclimat ensoleillé avec quand même des nuits fraîches qui nous permettent d'avoir un bel équilibre dans nos vins. Et puis la qualité des vins de Savoie a énormément évolué. Donc on n'est plus cantonnés à des vins de fondu. On a des vins qui vont très bien avec des poissons du lac comme un lavarais ou une ferra fumée, mais aussi sur des crustacés ou des plats de grands chefs. Et puis on commence à être un peu connus aussi à l'international. Donc les vins de Savoie suscitent la curiosité dans tous les cas. On a 40% de Savoie l'air, dont les domaines les plus emblématiques de Savoie. Ceux qu'on trouve sur les jolies tables, ceux qui représentent la gastronomie qui porte haut nos vins de Savoie. Et puis on a des originalités aussi. Alors si on sort un petit peu du domaine du vin, il y a la distillerie de la Chananche qui vient de la vallée de Lubaï, dans les Alpes de Haute-Provence. Ce sont des jeunes originaires de Savoie, Millon-Rousseau, qui font de très jolis produits. Donc pastis des Alpes, limoncello, également du gin bio, triple distillation. Donc vraiment des beaux produits à découvrir. C'est la dernière cueillette. On est en agronomie, on est sur quelque chose de tout à fait précis et inhabituel en France. Vous connaissez les microclimats, des climats méditerranéens ou océaniques. Mais là on est sur une ombre climatique en agronomie. Ça veut dire qu'on a entre 7 à 10 degrés d'amplitude thermique. Et on a 8 à 9 semaines de plus pour que le raisin mûrisse. Donc on va arriver sur des fraîcheurs. On va avoir des pluies début septembre, fin septembre, début octobre. On va avoir des températures très fraîches début septembre, entre 4 et 8 degrés. Le soleil va venir réchauffer la vallée qu'à partir de 10h30, 11h. Donc la maturité va se faire très lentement. Les peaux vont s'affiner. C'est pour ça qu'on a des fins de bouche très bien définies, avec des poivres blancs, avec des petits épices issues de ce tévoire qui est très minéral. Puisqu'on a 8 typicités de sol différentes. On a des cuivres, on a des roches basaltiques, on a de la barite, on a des chistes rose magnésiens, des chistes noirs au tungstène. Donc toute cette richesse se retrouve dans des vins. Et ce sont des très vieilles vignes, puisque les carignons ont entre 76 à 153 ans, avec une vigne préphylloxérique. On a des grenaches entre 56 et 103 ans. Les cirons ont entre 10 et 50 ans. Et tout est fait à la main. La Biennale se répand dans Chambéry. On va à la rencontre des Chambériens avec un événement qui s'appelle Chambéry by Wine. Cet événement, il consiste en fait en des stands de dégustation qui sont répartis, que vous pouvez trouver sur la page Facebook Biennale et Vins de Montagne. L'idée, c'est qu'en même temps qu'on déguste, on découvre le patrimoine autour du stand. Donc il y a des guides conférenciers qui vont vous parler des alentours du stand. Et puis ça se fait aussi en musique. Donc il y aura un orchestre sur chaque stand. Donc une ambiance un peu festive autour de la Biennale. Donc ESM dans Chambéry. Il y a à travers les vins de Fortepente, qui sont parfois des vins de montagne, mais pas toujours, des choses à essayer. Et ce salon les invite à faire un peu plus qu'essayer. C'est tout sur les vignobles de Fortepente. C'est très intéressant. Pas seulement savoir, mais ils ont élargi, bien entendu, à plusieurs régions. Et puis Thivinicol, c'est vraiment très intéressant de pouvoir confronter tout cela et de prendre contact surtout avec les viticulteurs. Moi, souvent, je vante le talent des viticulteurs. Je pense que les viticulteurs de montagne, ils ont un talent encore supplémentaire. Et on se rend compte là avec leur vin. Ça suppose beaucoup de beaux boulots. Et voilà, là, on déguste une très belle mondeuse d'arbin, d'une jeune femme. Et j'en suis ravie. Crédit Agricole. Toute une banque pour vous.